Bien, nous allons commencer, reprendre des cours de lecture talmudique et nous, pour le mois des Louls, nous allons étudier l'agma Rosh Hashanah et Yuma On commence donc par Rosh Hashanah, dans la dave Tetzayn, à Yen Yaakov Le monde est jugé quatre fois, dans quatre saisons, quatre fois, le monde est jugé Le monde est jugé à Pessah, à la dvoie, combien de... qu'est-ce que la terre va produire ? Quels sont les moissons ? Combien il va y avoir de... de céréales ? La dvoie ! A Tzeres, à la Pérot, à Shavuot, le monde est jugé sur les Pérot, sur les fruits, à Ilan Et Rosh Hashanah, à Kol, Bae Olam, à Rosh Hashanah, tout le monde Oivrim le Fanav, passe devant lui, que Bne Maron, on va voir ce que c'est Bne Maron, il y a trois explications On va prendre l'explication la plus simple Comme un troupeau de moutons qui passe un par un, en haut d'un sommet Donc d'abord il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de jugement Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de juger quoi que ce soit ? Qu'est-ce que c'est que ce jugement ? Ca veut dire quoi d'être jugé par Dieu ? Alors là, on en reparlera souvent, je pense, dans les cours de H.K.F.A. de Montpensez-lui aussi, on en reviendra Mais c'est le Yesod, c'est le Aleph Bet, c'est le début de la compréhension de ce que c'est le jugement Dieu ne juge que pour faire renaître Ca c'est un principe absolu Dieu ne juge que dans la mesure où il veut que la personne renaisse Pour des fois il peut juger coupable Non, il n'y a pas de jugement pour le jugement, ça c'est une grande erreur Dieu ne juge jamais juste pour juger Sauf peut-être le Rashaim Gmurim Mais si on peut considérer que c'est aussi une naissance C'est pour les, ou pour les anéantir ou pour les donner aux Géinormes En tout cas, le jugement en tant que jugement C'est toujours un jugement, est-ce qu'on va te donner la vie ou la mort ? C'est ça le jugement ? Oui, c'est le dernier morceau Une renaissance, ce que j'appelle une renaissance ça veut dire La renaissance peut être une renaissance dans le néant C'est vrai, si la personne n'a aucun ceroute C'est possible Mais en tous les cas, ce qui motive le jugement C'est le projet même du futur Alors que ce futur, tu as raison Peut être un néant absolu, c'est possible On n'espère pas bien entendu, mais c'est possible Mais, le jugement n'est pas... Ce qui conditionne le jugement Ce qui motive le jugement de Dieu Ça, c'est une notion fondamentale dans la Torah C'est jamais la justice pour la justice, on va dire C'est jamais des notions comme ça C'est une notion où on va donner de la vie ou de la mort à quelqu'un Donc, on va lui donner quelque chose Donc, il faut savoir, est-ce que cette personne mérite ce qu'on va lui donner ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de lui donner ou ne pas lui donner ? C'est ça la notion du jugement Il n'y a pas d'autre notion de din C'est pour ça que le fond du din C'est toujours le chesed Le fond du din, c'est toujours l'amour Le fond du jugement, c'est toujours l'amour C'est-à-dire ce qu'il n'avait pas compris Bilam Bilam Il a cru que le premier mouvement Bilam puisait toute la force de sa destruction Dans la minata din La minata din, par définition, c'est le non-futur La notion de chesed, c'est le futur C'est pour ça, comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un avec chesed ? Comment on peut donner une chance à quelqu'un ? Comment on peut faire que quelqu'un, il est coupable et on lui donne de la vie ? Par amour Ça veut dire quoi, par amour ? L'amour, c'est la capacité de voir que quelqu'un dans le futur peut devenir meilleur S'il n'y a pas de futur pour quelqu'un, il n'y a pas d'amour Par définition L'amour, c'est la capacité de reconnaître dans quelqu'un Qu'il a un potentiel, qu'il a un futur meilleur que ce qu'il est aujourd'hui C'est pour ça, derrière la gaffe, que la Gemma, elle dit C'est interdit d'avoir de la compassion aux idiots Interdit d'avoir de la compassion aux idiots Pourquoi ? Parce qu'un idiot ou quelqu'un qui s'est enfermé dans un système idéologique Ou un système politique ou un système psychologique Ou il ne changera jamais Ou il sera toujours le même, ça y est c'est fini pour lui, il n'a plus d'espoir Il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là C'est fini On peut toujours avoir de la pitié psychologique Mais la notion de chesed, on peut toujours avoir de la pitié parce qu'on est gentil On peut toujours avoir de la pitié comme un non-juif aurait de la pitié Ou comme l'universel aurait de la pitié Mais le chesed qui n'a aucun rapport avec la pitié classique La pitié du commun des mortels La notion de chesed, c'est l'espérance C'est de dire que l'autre a un avenir Et je crois que l'autre va devenir meilleur Donc je ne le juge pas Ou plutôt le jugement ne le réduit pas à ce qu'il est aujourd'hui Parce que j'anticipe une génialité, une sublimité, une extraordinarité Qui est en lui et qui n'est pas encore apparue Et je la suscite par le jugement Mais quelqu'un qui ne peut pas changer Quelqu'un qui en essence, dans ses choix existentiels A pris le parti de ne jamais changer Il n'y a pas de recette pour lui Il y a peut-être de la pitié Il y a peut-être même de l'amour et de l'acceptation du mot français Mais il n'y a pas de recette Mais ce n'est pas d'impunition toujours C'est une solution Ok, on va voir Quand l'homme a été créé C'est la fameuse midrache On va convoquer le fameux, on en a déjà parlé Mais ce n'est pas grave On commence en chantant avec ça Quand le monde a été Quand Dieu a voulu créer l'homme Il a convoqué les anges Pour savoir si ça valait le coup de créer l'homme ou pas Il n'y avait pas de jugement Et là il n'y avait pas de jugement Il n'y avait pas d'homme Il n'a aucun sroute Aucun mérite Ni aucune faute Il n'existe pas Et pourtant il y a un jugement Parce qu'il faut juger Est-ce que ça vaut le coup de lui donner la vie ou pas C'est ça que Dieu voulait faire Et Dieu donc convoque les anges Et dans l'assemblée des anges Il y a grand fracas Une partie des anges dit Créons l'homme Iboré Créons l'homme Par exemple l'ange de l'amour Il dit créez l'homme Car il est capable d'amour L'ange de Zdaka dit créez l'homme Parce qu'il est capable de Tzedek L'ange de la vérité dit Il ne crée surtout pas l'homme Aliboré Parce qu'il est Kulok Tata Kulosheker L'ange du Shalom dit Il ne créez pas l'homme Parce qu'il est Kulok Tata Etc Donc une partie des anges Les anges bien entendu Quand on dit les anges C'est l'incarnation Éternelle et absolue D'une dimension de l'être D'une dimension de la vérité de l'être Pour être plus clair L'amour par exemple Eh bien l'amour Est incarné Dans les mondes supérieurs Par un ange Qui est le manche de l'amour Qui est l'essence même de l'amour De la même façon Que le Shalom est incarné De la même façon Que le Emet est incarné Donc certains disent Crée l'homme Certains disent ne crée pas l'homme On voit d'emblée Que la création de l'homme Pose problème Nous sommes un problème Jamais il n'y a eu telle discussion Pour créer la lune Le soleil Les matières Les animaux Les vers de terre Les baleines C'est évident qu'il faut les créer Dès qu'on en arrive à l'homme Au niveau métaphysique Au niveau supérieur L'homme est posé d'emblée Comme une aporie Un doute Un doute Si tu ne peux pas Appeler ça un doute Moi j'appellerais plutôt ça La double dimension de l'homme L'homme a en lui une dimension Que ça vaut le coup Qu'il soit créée extraordinairement Puisque les anges Dit Crée l'homme L'ange de l'amour Dit Crée l'homme L'ange de l'asdaka Dit Crée l'homme Et donc fondamentalement Ontologiquement parlant Essentiellement Ca vaut le coup de créer l'homme Mais à côté Il y a des anges Qui sont aussi Immenses Que l'ange de l'amour Qui est l'ange du shalom Ou l'ange de la vérité Qui dit Ne crée surtout pas l'homme L'homme est l'entité Du shalom L'antithèse du shalom L'homme est l'antithèse De la vérité Donc l'homme est posé d'emblée Comme une contradiction intrinsèque Et c'est ça l'homme Si on veut comprendre l'homme Il faut s'abstenir de donner une définition positive Tout celui qui donne une définition positive de l'homme Et uniforme de l'homme Il est à côté de la plaque L'homme est une fracture Et c'est pas simplement une fracture psychique C'est une fracture métaphysique Dans les sens même des choses L'homme Ca vaut le coup de le créer Ca vaut pas le coup de le créer En essence Infiniment Essentiellement Ontologiquement parlant L'homme c'est une catastrophe Et l'homme c'est une merveille C'est tout c'est ça l'homme Les deux en même temps Il faut penser les deux termes De ces propositions Antagonisme En même temps Et bien entendu quand on parle de façon philosophique Nous ça ne nous intéresse pas Il faut parler d'un problème de Moussari Pour nous dans notre vie Ca veut dire que toi, moi Toute cette Sainte Assemblée On doit Chacun se considérer Et on doit être conscient En quoi fondamentalement Alibaré Je suis Alibaré Et quoi fondamentalement je sois Ibaré Mais si Dieu vient dans la crée Ibaré l'a emporté Non, justement Parce que la fin du Minrash Qu'est-ce qu'il dit ? La fin du Minrash C'est que Dieu dit Pourquoi est-ce que vous continuez à discuter ? J'ai déjà créé l'homme D'où la grande question Pourquoi Dieu convoque une Assemblée des anges Pour qu'au milieu de l'Assemblée Dieu crée l'homme au milieu de la discussion L'homme a été créé au milieu d'une discussion inachevée La discussion a été inachevée Il a été créé au milieu de la discussion Et c'est au milieu de cette discussion inachevée Que l'homme est apparu Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas attendu la fin des débats ? Une décision qui aurait été prise ensemble Par le comité supérieur des anges et de Dieu ? Par le Bédine supérieur ? Non ? Elle a dérobé au milieu du fracas des discussions des anges L'homme a été créé Pourquoi ? Pour lui laisser le choix Plus que ça Pas juste pour lui laisser le choix Pour nous enseigner encore une fois l'essence de l'homme Que l'homme non seulement est une fracture Que l'homme non seulement est double Que l'homme non seulement vaut absolument le coup d'être créé Et elle vaut absolument pas le coup d'être créé Mais en plus de ça Que la seule personne qui va décider Si ça vaut le coup ou pas le coup C'est personne d'autre que lui C'est ça le sens humilage Si on avait décidé Que ça valait le coup de créer l'homme Alors c'était fini C'était fini, on aurait décidé Si on avait décidé que ça vaut pas le coup de le créer Il n'aurait pas été créé Donc il n'aurait pas existé Donc il n'aurait pas de question Si on avait décidé Dieu avec les anges avait décidé que ça vaut le coup de créer l'homme Alors on aurait été comparable aux animaux, aux anges, aux montagnes, aux astres Cet arbre là n'a pas besoin de justifier son existence Cet arbre, son existence est justifié par le fait d'être Le fait d'exister, d'être C'est déjà la volonté de Dieu Il a déjà réussi sa vie on va dire Puisqu'il n'y a pas besoin de la justifier Donc il n'y a pas d'échec possible Dieu l'a créé Dieu l'a créé Donc il n'y a plus de question Il n'a pas besoin de justifier son existence Il l'a créé dans cette posture-là Alibare veibare Dieu n'a pas nié, il n'a pas convoqué les anges juste pour leur faire une farce Il a convoqué l'homme Il a créé l'homme dans cette posture-là Ça veut dire quoi dans cette posture-là ? Il a créé un homme Qui en même temps vaut le coup et ne vaut pas le coup C'est ça qu'il a créé C'est ça qu'il a créé Un homme qui absolument vaut le coup et absolument ne vaut pas le coup Alors tu vas me dire Alors quelle est la réponse ? Qui va faire que ça vaut le coup ou pas le coup ? Et bien c'est l'homme lui-même C'est ça la réponse L'homme lui-même va être celui qui va de sa vie Dans chaque moment, dans chaque acte Maintenant toi T'as une façon de vivre, de m'écouter maintenant Ou c'est Alibare Mais une façon de m'écouter que c'est Alibare Tu comprends ? Il y a les deux Les deux sont en même temps Les deux sont en même temps Alors tu comprends ou pas ? Vous comprenez ? Donc ça c'est la première question La première Recherche d'Anna commence par ça C'est-à-dire On ne peut pas commencer Elul Anil et Dodim et Dodimi On ne peut pas commencer à s'approcher de Dieu Si on n'a pas conscience de l'envergure Que chaque personne porte en lui l'énigme, l'intrigue de l'humain L'intrigue de l'humain c'est que chacun d'entre nous doit Avant tout se prendre un livre de moussard Seul dans la forêt Faites ce que vous voulez Seul dans votre chambre Seul dans votre lit Où est-ce que vous voulez ? Mais posez-vous la question Est-ce que Quelle est la part de moi C'est Alibare C'est-à-dire que j'ai été créé pour ça Comprendre pourquoi j'ai été créé Et quelle est la part de moi Que j'ai moi-même construite Qui est l'antithèse Qui est l'opposé Qui est la destruction même de mon être Qu'est-ce que j'ai bâti dans ma vie ? Qui justifie ma création Qu'est-ce que j'ai bâti dans la vie ? Qui rend ma création caduque Misérable Lamentable Ça c'est la première question qu'il faut se poser Alors on va continuer Donc c'est ça le jugement Le fond du jugement En d'autres termes Tout le monde croit que Rosh Hashanah C'est le jour du jugement Yom Adin C'est bien entendu Yom Adin Mais pourquoi est-ce qu'il y a un din à Rosh Hashanah ? Pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah ? C'est pas le Réchit C'est pas le début de l'histoire Le début de l'histoire c'est pas d'être jugé Le début de l'histoire Rosh Hashanah c'est le jour de la création de l'homme A Rosh Hashanah l'homme est créé Or pour être créé Il faut juger On crée pas cet âme Dieu crée pas cet âme Il crée à partir d'un jugement Donc pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah ? Parce qu'on est créé Donc avant tout c'est Yom Briant Adin C'est le jour où l'homme est créé C'est ça Rosh Hashanah fondamentalement Plus fondamentalement que le jugement C'est le jour où t'es créé On veut te donner de la vie à Rosh Hashanah C'est le sod Le secret pour la quoi à Rosh Hashanah on mange, on boit du vin On mange et on fait la fête Un petit peu, avec rien parce qu'on est aussi jugé bien entendu Mais pourquoi est-ce que c'est pas un jour où on jeûne ? On devrait jeûner Puisqu'on est jugé Non, parce que jeûner ça serait trahir C'est le fondamental de Rosh Hashanah Le fondamental de Rosh Hashanah c'est pas le jugement Le fondamental de Rosh Hashanah C'est le fait que Dieu te donne la vie Simplement pour te donner la vie Il y a besoin d'être jugé Parce qu'on ne donne pas la vie stable On doit juger est-ce que ça vaut le coup de te donner la vie ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de te donner la vie ou pas ? C'est ça qu'il faut juger à Rosh Hashanah Et d'ailleurs ça répond à une grande question Qui est la question suivante Comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah Qu'il est un jour terrible ? C'est un jour où on est jugé Et quand on dit jugé c'est pas de blague C'est la vie, la mort, la santé, l'argent, les enfants, tout va être décidé à Rosh Hashanah Tout va être décidé à Rosh Hashanah Pour un an, on a un an, on a la vie pour un an Et ce qu'on voit pour plusieurs années Mais de façon fondamentale, Dieu donne la vie pour un an C'est-à-dire qu'on a encore deux semaines à vivre nous Trois semaines à vivre Après, Dieu va redécider si on va nous redonner encore un bail d'un an ou pas Un jour comme ça, si on avait un tout petit peu conscience de la gravité au sens positif du terme de Rosh Hashanah On devrait implorer la vie On devrait demander, on a un juge qui va décider s'il va donner la vie ou pas Comment est-ce que vous parleriez à ce juge ? Imaginez une seconde, un vrai juge, un juge de chair et de sang doit décider, vie ou mort Et le jour du jugement, vous allez manger, boire, rigoler Vous allez lui demander, donne-moi la vie, donne-moi la vie Faire chouba, dire, bon d'accord, d'accord, je ne ferai plus Non, tu regardes toutes les tefiles de Rosh Hashanah, on ne fait qu'une seule chose On dit Hachem Meler Comment c'est possible une chose pareille ? Comment c'est possible une chose pareille ? Parce que c'est comme ça Parce que, le jugement qu'on juge, dans lequel on est jugé à Rosh Hashanah, c'est le suivant Rosh Hashanah, ce n'est pas Yom Kippour, ce n'est pas le moment de faire chouba sur les pratimes On est jugé à Rosh Hashanah de façon très simple, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Mishnah B'Nehmeron Un par un, un par un Le jugement qu'on doit traverser à Rosh Hashanah, c'est qu'on va vous prendre un par un On va être pris un par un nous Et Dieu va nous regarder dans les yeux Et va nous dire, est-ce que cet homme Est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que moi, je justifie de la création du monde Adam nivra yechidi Beglalze kolekhat nidon yechidi ve yechidi Chacun est jugé seul Parce que chacun Kolekhat ko yekiragma Tout celui qui sauve Un homme, c'est comme s'il allait sauver le monde Olam malé Il y a dans chaque homme Chaque homme porte en lui l'intrigue de toute l'humanité Chaque homme peut à lui seul justifier de toute l'humanité Et a contrario, chaque homme peut à lui seul détruire l'humanité Et donc le jugement qu'on passe à Oshana, c'est qu'on te prend toi tout seul Et on dit, est-ce que cet homme-là, ça vaut le coup d'avoir créé l'univers entier Pour cet homme-là C'est ça qui est demandé à Oshana Qui peut passer à un jugement pareil ? Qui peut dire, je justifie de l'univers entier Mon existence, ma façon de vivre, mon être Mon être Est suffisant Pour justifier la création entière Or c'est ça le jugement qu'on va passer Alors Oshana, c'est pas On va pas te juger combien de misure, combien d'avéros tu as fait On va juger sur ton essence Est-ce que toi comme homme, dans ton essence, tu vaux le coup d'avoir été créé toi-même Mais aussi d'avoir créé le monde entier ou pas ? C'est ça, c'est ce jugement-là qu'on passe C'est un jugement terrible Or la seule façon de passer ce jugement La seule façon de passer ce jugement C'est de revenir à l'origine C'est pour ça que dans les prières on ne dit pas une seule fois donne-moi la vie Même ce qu'il y a écrit Ça c'est les Gaonim qu'on a mis au Moyen-Âge Il n'y avait pas, ces textes-là n'étaient pas dans les thèses qui étaient inclus, écrits par An-Sheikh l'Ezada Le Nusa original il n'y a pas C'est un rajout Beaucoup plus tardif Il n'y a qu'une chose qu'on dit à Oshana C'est Hachem Melech Dieu et Roi Dieu et Roi Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Quel rapport ? Quel rapport entre mon jugement, ma création, le fait qu'on va me donner de la vie ou Chaz Veshallam le contraire De la santé ou Chaz Veshallam le contraire De l'argent ou Chaz Veshallam le contraire Des enfants ou Chaz Veshallam le contraire L'être, le bonheur, la vie, la joie ou le contraire Quel rapport entre ça et Hachem Melech ? Dieu et Roi Quel rapport ? C'est très simple C'est un retour à l'origine Ça veut dire que tu fais comme ça Tu dis Dieu, quand tu as créé le monde, tu as créé le monde Quand Dieu a créé l'homme et le monde Tu as convoqué, comme on l'a dit au début Une assemblée des anges Certains ont dit barré, aliboré Certains ont dit créé l'homme, barré Certains ont dit aliboré Et tu as créé l'homme au milieu de cette discussion C'est-à-dire que l'homme est en même temps barré, baré, aliboré Donc un autre chose qu'on doit faire C'est prendre ces deux parties de nous-mêmes Et dire, l'homme il est comme ça Si j'ai des côtés négatifs et des côtés positifs en moi C'est parce que c'est l'essence même de l'homme d'être comme ça Et ça je le retourne en disant, Hachem Melech, c'est toi qui as voulu ça, c'est pas moi C'est toi mon Dieu qui as voulu que l'homme soit fait de baré, baré, baré Si ton côté négatif Reconnais Qu'il est la résultante d'une décision divine de créer l'homme double Quelque part tu rédimes ta négativité Quelque part ton côté noir, ton côté ténébreux participe de la gloire de Dieu Puisque c'est Dieu qui a voulu créer l'homme comme ça Et donc la seule façon de s'en sortir c'est de dire comme ça De dire, je sais qu'aujourd'hui Je ne justifie peut-être pas la création de l'univers Puisque j'ai des côtés aliborés, j'ai des côtés en moi qui sont négatifs Qui au contraire demandent que l'univers soit détruit Mais au milieu même de la discussion, toi Dieu qu'est-ce que tu as fait ? Tu as créé l'homme Toi dans ta malroute, dans ton absolue royauté, dans ton pouvoir Absolue Tu as créé l'homme Avec Dieu aliboré Et bien moi je reconduis cette création en disant Je suis baré va aliboré Et je dis les deux par contre moi disent Hachem meller C'est quand même le côté sombre dit Hachem meller Quand j'ai conscience que même mon côté négatif Il n'a été possible que parce que Dieu m'a créé avec la possibilité de faire du négatif Alors le négatif lui-même proclame la royauté de Dieu Quand tu fais ça, tu es au rébédi Alors avec bien entendu tu dis Et maintenant je vais prendre sur moi d'augmenter le iboré et d'affaiblir le aliboré Mais ce combat en moi, cette dualité en moi Du mal et du bien qui sont en moi C'est intrinsèque à l'homme, c'est ontologiquement inscrit dans l'homme Et c'est ontologiquement inscrit dans l'homme Parce que toi Dieu m'a l'air, tu l'as voulu Puisque tu as créé l'homme comme ça Et quand tu te vis existentiellement toi Comme le reflet d'une réalité métaphysique originelle de la création du monde Tu t'inscris dans la création du monde donc tu vas avoir la vie Forcément tu auras la vie Si ton existence est détachée de l'intrigue de l'universel Si ton existence est détachée Si ton existence est détachée Tu vis ta vie de façon anecdotique Tu vis ta vie que dans ta coquille Ta vie n'a aucun rapport avec l'intrigue du commencement Donc il n'y a aucune raison qu'on te recrée A la limite même si ton côté positif comme le religieux Il n'y a que mes mitzvot qui sont en rapport avec Dieu Il n'y a que mon côté positif qui a été créé par le monde Mais ton côté négatif il existe aussi Si tu n'inscris pas ton côté négatif dans la malchoute de Dieu Tu es perdu Donc ce qu'on nous demande avant tout c'est le point de départ de Roshana C'est une lucidité absolue Un khesh bonanefesh Une introspection Où tu vas dire voilà mon côté positif, mon côté négatif J'ai les deux Et ces deux côtés là je dis Les deux côtés disent ensemble HM mêler Dieu est roi Dieu est roi Ça veut dire quoi dire Dieu est roi avec son côté négatif ? C'est de prendre conscience Que ce côté négatif Ça ne te dégage d'aucune de tes responsabilités Ni même de ta culpabilité Mais le côté négatif doit lui aussi comprendre Ton côté ténébreux, ton côté mal Deux aussi comprendre qu'il n'a été possible Parce que Dieu l'a permis Donc Dieu quelque part l'a créé Et quand tu prends ce côté négatif et tu dis HM mêler avec ce côté négatif Et avec le côté bien entendu positif, les deux Alors tu dis à Dieu voilà C'est ça la création de l'homme Donc redonne-moi encore une chance Redonne-moi encore de la vie Je suis encore dans cette intrigue de l'homme Créé avec du Ibaré va aliboré Avec du bien et du mal Et je vais essayer dans la vie future que tu vas me donner maintenant De faire triompher le Ibaré De faire de justifier mon existence Mais ça tu ne peux le faire véritablement existentiellement Que dans la mesure où tu as conscience de ton Ibaré va aliboré Si tes côtés négatifs et tes côtés positifs ne sont qu'une histoire personnelle Qu'elles ne sont pas attachées à l'histoire universelle de la création du monde et de l'homme Tu n'es plus dans le Shana Ah tu viens de dire comment ça se fait que des gens font rien du tout dans le Shana Ils vivent pendant un an C'est parce que ça a une autre notion Olamo kimina gonoeg Là le monde il continue à vivre parce qu'il faut que le monde vive Si le monde n'était que régi par les lois immuables de la Torah il n'y aurait plus personne Les rachats ils mourraient tout de suite et sa vie vivrait Le jeu serait perdu Mais oivai voy celui qui ne vit que par le Shrut de Olam kimina gonoeg Un rachat romain Je crois que c'est euh... comment il s'appelle ? Antônus Rofus Antônus Rofus Antônus Rofus Antônus Rofus il avait dit à Rabi Akiva Si Dieu n'aime pas les idoles il n'a qu'à les détruire Et Rabi Akiva lui a répondu non parce que s'il détruise les idoles d'ici on va croire qu'il y en a qui aiment le soleil Donc les fervents serviteurs du soleil vont croire que le soleil est plus fort que Dieu Alors il lui a dit qu'il n'a qu'à détruire le soleil Il a dit qu'on va détruire le monde pour les chotins Pour les idiots on va détruire le monde Et lama Olamo kimina gonoeg Meatiditent reshbonvedid Donc il y a des gens qui vivent par le Shrut de la naturalité du monde Du fait que le monde doit continuer à vivre Mais oivai voy celui qui vit comme ça Si c'est une vie que par le Shrut de la banalité du monde C'est pas une vie Mais un sadique il se met au coeur même De l'intrigue de l'universel De la création Et tout le travail du sadique c'est de faire coïncider Son intrigue subjective Son intrigue singulière avec l'intrigue de l'universel Quand quelqu'un y fait ça Il porte le monde Il n'y a plus de différence entre sa propre vie Et la vie du monde Il est celui qui porte le monde Et nous on doit essayer à un autre niveau de porter le monde En se présentant en Roshana Dans la pleine lucidité de nos côtés d'ombre et de nos côtés de lumière Et de faire que ce côté d'ombre et côté de lumière Disent ensemble Hachem Melech Quand tu fais ça tu as le sourire C'est ça qu'il faut faire quand tu dis Melech Tout la fila tu vas dire Melech Hachem Melech C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que bon c'est vrai Hachem l'a fait d'Averot Mais quelque part c'est Ça c'est un autre Echbon Averot il faudra payer pour Il faudra faire Tchouba ou il faudra payer pour Il faut aussi que son côté négatif proclame la gloire de Dieu Ça veut dire qu'il faut que tu fasses une introspection intérieure Que tu reconnaisses en toi qui es-tu Le bien et le mal Quel est ton côté bien et quel est ton côté mal Et que ton côté mal Prête conscience qu'il n'existe que parce que Dieu l'a voulu Et lui aussi dit Hachem Melech C'est-à-dire prendre conscience que ta liberté est un don Pas un acquis Ta liberté c'est un don de Dieu Le rachat il prend sa liberté comme un acquis Il dit moi j'ai ma liberté parce que je ne m'ai rien compris Parce que sa liberté elle-même elle vient de Dieu Personne ne peut échapper à Dieu Même celui qui se croit libre il n'est pas libre Puisque sa liberté n'est donnée que par Dieu Avoir conscience que ton côté négatif Il est un khelek Il est une partie de l'intrigue de l'universel De l'intrigue de la création même de l'homme C'est renverser ton négatif en disant Lui il dit Melech, lui il dit royauté Je fais partie d'un grand jeu en vérité Le grand jeu c'est que Dieu a créé l'homme Et mon côté négatif c'est le côté Alibaré des anges qu'on dit ne crée pas l'homme Et mon côté positif c'est le côté Positif que les anges ont dit barré crée l'homme Et moi je dis je m'inscris là-dedans Je dis ces deux côtés Maintenant moi je dis Hachem Melech Recrée moi, continue à me recréer Continue à me donner de la vie Pas pour juste avoir de la vie, de la substance Tu comprends ? On est obligé d'arrêter là On continuera sur Rosh Hashanah Tout le monde est Loul et sur Yom Kippour Et sur Tachem jusqu'à Yom Kippour Coltou